Hey, c'est le temps de prendre le temps, de recharger tes batteries et surtout de découvrir tout ce que la sobriété peut t'apporter. C'est l'heure de ton moment inspirant, un live présenté par Sober Lab avec la précieuse collaboration de Barfly. Merci encore d'être là au Midi Inspirant, je suis tellement contente. C'est vraiment Annick, autrice, compositrice, interprète que j'aime, qui célèbre trois ans d'abstinence demain. C'est mon troisième anniversaire de sobriété demain et j'ai la chance de le fêter avec Eliane, c'est très cool. Puis, comment je me sens, elle me demandait comment je me sentais, je me sens tellement bien. Je me sens en fait comme si j'avais perdu 15 ans, pas perdu, mais c'est comme si j'ai 44 ans, on dirait que j'en ai 30. C'est comme si, je me sens, même ma peau, je regarde des photos de moi quand j'étais dans la trentaine et que je consommais beaucoup. J'avais la face à enfler, j'ai l'air d'Elvis. Puis, je me regarde aujourd'hui puis j'ai aucune chirurgie, aucun botox, rien. Puis, je suis comme, ça va bien la vie, là? Ça va vraiment bien. Je me disais à 44 ans, wouhou! Mais non, mais je pense qu'aussi, il y a quelque chose, l'âge en chiffres versus l'âge du corps, l'âge de notre physique, je pense que c'est beaucoup relié à notre âme puis à notre cœur, tu sais. Ben oui, tout à fait. J'ai l'impression que t'as toujours eu un cœur jeune, autant dans le party que maintenant, mais là, t'es comme encore plus « groundy », genre, je sais pas si ça fait du sens. Ah ben oui, ben tu sais c'est quoi, tu sais, je veux dire, on... Ben, ok, quand je vais dans un party, ben là, ça fait comme deux ans que j'ai pas été à cause de la pandémie, mais tu sais, quand je vais dans un party, c'est fou comment je reste pas longtemps, parce que dès que les gens arrivent à un niveau d'alcool, là, ils me perdent, là, tu sais, parce que je me dis « oh my God, j'étais-tu loud là-même? » moi, j'étais-tu comme... Ça devient un peu lourd, tu sais, puis c'est que j'ai pu de... Tu sais, ces conversations-là, je les ai pu, tu sais, les conversations que j'avais, genre, quand j'étais paquetée ben rude, puis j'étais comme... Tu sais, c'est une conversation de surface, puis c'est des conversations trop fortes, puis le monde est comme « ouais, fuck-la! » Tu sais, puis là, t'es comme « oh my God », puis t'es moins quelqu'un dans ma bulle en plus, là. Fait que là, je te dirais que je suis vraiment contente, tu sais, puis j'ai pas rechuté en trois ans, puis tu sais, tu te dis tout le temps, tu te dis tout le temps « ah là, tu sais, je vais être capable de me rendre à un an, je vais être capable de me rendre à deux ans, là, j'étais à trois ans, j'ai pas rechuté, tu sais, là, je suis safe encore, mais dans ma tête, je prends rien pour acquis, tu sais, je me dis, je suis jamais safe, tu sais, il faut qu'il faut... Exact, puis t'es jamais guérie, tu sais, que tu te labels alcoolique ou pas, t'es pas... C'est une condition qui est quand même... C'est comme quand tu dépasses la ligne, j'ai l'impression que quand tu dépasses la ligne, c'est difficile de revenir en arrière, tu sais, la ligne de grosse dérape, là. Ouais, ouais. Toi, tu sais, quand... Tu sais, ça m'est arrivé, là, en trois ans, tu sais, je vous mentirai pas, ça m'est arrivé des moments, tu sais, un petit peu plus difficiles que j'avais comme réflexe avant de prendre un coup. Ça m'est arrivé de regarder, genre, comme le bar, puis parce qu'on a encore un bar à la maison, mais il est vraiment plus petit, là, mais... Tu sais, puis de regarder le bar, puis de me dire, « Ah, hey, ça serait pas, Jean-Christ, là, si ça m'attend que... » Je prenais, genre, un verre, là, juste pour me calmer, parce que je fais le pas, puis de tout enlever ça, de ce que j'ai, tout le travail que je viens de faire, tu sais, de tout perdre ça à cause d'aujourd'hui. Puis là, bien, moi, je me suis pitchée ma route dans l'entraînement, tu sais, je suis rendue comme un peu free. Mais tu sais, je pense que tous les addicts, là, tous les accros... Les accros... Oui, à quelque chose. À quelque chose, on devient, après ça, accro. Comme là, je bois vraiment beaucoup de café, là, depuis que... Écoute, je sais pas si c'était de même, là, mais là, j'essaie de switcher sur le thé un peu pour, comme, me balancer. Sans caféine? Du thé sans théine, sans caféine, genre? Ah non, mais j'ai besoin d'un petit peu de thé, une petite caféine. C'est drôle que tu parles de ça, parce que, tu sais, moi, je suis pas obsédée par le café, mais j'ai jamais bu de café avant d'arrêter de consommer de l'alcool, première des choses. Puis, tu sais, là, je suis... J'en achète du café, là. Tu sais, j'en bois deux, des fois trois par jour, là. Puis, je t'avoue que... Je trouve ça beaucoup. Ils disent qu'en haut, tu sais, ce café par jour, on est caféinomane, parce que, tu sais, on s'entend que le café, c'est une drogue, là. C'est de la caféine, là. Ben oui, c'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est tout à fait un buzz de café. Puis, mais c'est vraiment plus accepté. Puis, à un moment donné, Chris, on a arrêté de boire. On peut-tu se... Ben, tu sais, c'est ça. À un moment donné, là, tu sais, moi, je m'entraîne, puis tout ça. Là, je me disais... Mais oui! Hé, là, je commencerais pas, en plus, à faire une diète, là, puis te dire, je bois pas de café, je bois pas de coke. Tu sais, j'adore le coke. Là, j'étais comme... Tu sais, puis j'adore le tonic. Je sais pas pourquoi, là. Depuis que j'ai arrêté de boire, je bois du tonic. Puis, je bois tout ça, de tonic. C'est quoi? C'est de l'eau tonic, genre? Ouais, de l'eau tonic. Ouais, de l'eau tonic. De l'eau tonic. Ben, comme un gin tonic, mais pas de gin dedans. Sauf que, grâce à Étienne Boulay, ma vie a changé depuis que je suis ça. Ah ouais, hein? Écoute, moi, les produits atypiques, là, je t'ai fait une pub, Étienne, mais les produits atypiques, c'était tellement cool. Ça va coûter... Non, c'est vrai. J'attends mon chèque! J'attends mon chèque! Mais c'est ça, tu sais, j'adore ça. Puis, même mon lancement de disque, en octobre, ben, j'avais atypique qui ont fourni... C'est pas de serre, ça? OK, ouais. Ouais, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, backstage, c'était mon premier backstage à la vie que le frigo, c'était atypique, des cokes, des eaux pétillantes, des bouteilles d'eau, puis des légumes, puis des affaires de même. Puis là, mon band me regardait, c'était là, ouais, c'est... J'ai dit, ah, c'est ça maintenant! Mais, tu sais, j'empêche pas mes musiciens de boire de l'alcool, là. Mais c'est juste que... Pour moi, j'étais comme, hé, tu sais, moi, là, ça aurait été du Jack Daniels, là, tu sais, dans le frigo complet, avec du coke, tu sais. Ça a arrêté ça, puis ben de la bière, puis ben du phare. Mais là, il y avait rien de tout ça. Non, c'est là. Puis la vibe, elle était vraiment cool, tu sais, puis c'est ça. Ça devait être magique, je suis sûre que c'était... Mais c'était... Puis c'était où ton lancement? Excuse-moi, j'ai... Mon lancement, c'était au Club Soda. OK. Puis c'est ça, j'ai fait un lancement... Tu sais, à cause de la pandémie, tu sais, on avait droit à 250 personnes assises. OK. Fait que tu sais, c'était des invités, c'était du monde du public aussi. J'ai ouvert 50 billets. OK, quand même. Puis c'est ça. Et c'était mon premier show sobre. Wow! Comment ça a été? Écoute, ben j'appréhendais, hein, tu sais. J'appréhendais parce que, tu sais, moi, c'était ma béquille, tu sais. Quand j'embarquais sur scène, je me disais, « Hey, on va me prendre un couple de shots, puis là, j'embarque, tu sais. » Puis ça faisait partie de mon... Ça faisait partie de mon personnage aussi, tu sais, quand j'ai commencé. Puis là, ben, tu sais, ça faisait 13 ans que j'avais... 12 ans que j'avais pas fait... Non, c'est pas vrai. J'ai fait un lancement à l'assaut, mais, tu sais, ça fait 12 ans que j'ai pas fait de tourner. Puis là, je rembarque sur la tournée. Mais, tu sais, c'était le test ultime ce soir-là parce que je me disais, « Je vais-tu être capable? » Puis j'étais nerveuse pour plein de raisons, tu sais. Mais, écoute, ça a été un des meilleurs shows de ma vie, tu sais. Je veux dire, j'ai vécu l'émotion. Puis en plus, cet album-là a un rapport avec mon père. Fait que, tu sais, j'ai vécu l'émotion. Je l'ai pas camouflé comme je faisais avant. J'ai fait face. Puis quand j'étais arrivée sur scène, j'ai dit à un moment donné au public, j'ai dit, « Hey, je suis tellement nerveuse, la gang. » Puis là, j'étais assise au piano, puis j'étais comme ça. Puis là, j'ai pris un grand respect. Puis là, on est parti. Mais, tu sais, mes musiciens sont tellement cool, tu sais. Puis ils comprenaient toute la patente. Puis, tu sais, j'y sentais avec moi. Puis c'est ça aussi, c'est d'être bien entourée, tu sais. Bien, complètement, des gens qui aussi respectent ton choix, ta démarche. Puis je pense que c'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui demande, « Qu'est-ce qui a motivé ta décision à cesser de consommer? » Y a-tu un événement particulier ou une accumulation de... » Bien, en fait, moi, j'ai été alcoolique. Bien, on est toutes, tu sais, on est alcoolique. Donc, sauf que mes grosses passes que j'ai eues, c'était quand j'habitais en Californie. Mettons, de 22 ans à 27 ans, là. 28, 29, en fait. Tout ce temps-là, là. Puis quand j'ai fait Trash Salon, puis tout ça. C'est là que ça a starté, je te dirais. Puis après ça, j'ai pris un break, tu sais. Après ça, je buvais comme normalement, là. Tu sais, je n'étais pas... Je n'avais pas... Je ne sentais pas que j'avais ces démons-là en moi. C'était comme je m'étais dit, « Ah, je suis guérie, tu sais. Je suis capable de boire comme tout le monde. » Puis, tu sais, j'ai eu mon fils. Je n'ai pas bu pendant la grossesse. Je n'ai pas bu à l'allaitement, puis tout ça. Puis après ça, j'ai recommencé à boire un peu comme normalement. Puis après ça, j'ai eu une pause plus rough. Et là, j'ai crashé comme où j'étais dans le début vingtaine. Et là, ça m'a fait vraiment peur parce que je me cachais. Mon chum ne le savait pas. Mon fils ne le savait pas. Parce que je n'étais jamais pactée à tomber à terre, tu sais. J'étais vraiment comme... Je me tenais tout le temps sur un edge. Puis, tu sais, je me cachais de la bouse même dans mon studio. Je me cachais de la bouse dans ma sacoche. J'avais des flasques, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est comme un 48 heures vraiment weird qui s'est passé. Je me suis isolée dans ma chambre. Puis, je disais à Pat, j'ai dit là, tu me laisses ici. Puis, pose-moi pas de questions. J'ai besoin d'être seule pour vrai. Puis, je ne veux pas vous voir. Je ne veux pas... Il y a quelque chose qui se passe avec moi, tu sais. Puis là, je me suis sevrée à ce moment-là. Mais je ne savais pas que je suis en train de faire ça. Tu sais, j'ai vraiment comme eu un crash-down, là. J'ai comme... Tu sais, j'ai vraiment comme fessé, là. Je me suis dit dans ma tête, c'est soit que je meurs ou soit que je me relève puis je décolle, tu sais. Puis que je change toute ma vie, tu sais. Puis là, bien, là, j'ai comme pensé à mon fils. J'ai pensé à Patrick. J'ai pensé à ma carrière. J'ai pensé... Je me suis dit, Chris, j'ai du talent, man. Qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis, tu sais, puis c'est mes démons qui me trigger. Puis là, tu sais, moi, là, c'est vraiment... Je suis séparée en deux, tu sais. Puis là, je te dirais mon côté dark qui est beaucoup moins présent. Je ne l'alimente plus, tu sais. Je ne l'alimente plus. Avant, je ne l'alimentais, là. Je ne l'alimente plus. Mais lui, là, il était arrivé à un moment donné, là. Puis c'était comme lui qui contrôlait tout, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je ne l'ai pas laissé gagner. Puis cette journée-là, c'est ça. À 48 heures, j'ai fait un switch. Puis quand je suis sortie de la chambre, Pat était comme... Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, bien, j'ai arrêté. Puis j'ai avoué aussi à Patrick, tu sais. Ouais. Fait que lui, il ne se doutait pas, là. Ton amoureux, il t'a vu aller quand même. Tu sais, il devait voir que tu étais excessive en d'autres points, tu sais, dans l'histoire de ta vie. Bien, c'est que c'était tellement... Ça faisait tellement partie de moi. Ouais. De ton personnage que tu disais, là. Oui, mais même à ma maison, tu sais, il ne pouvait pas savoir, Pat. Parce que je n'étais pas... Comme je te dis, même là, si j'étais à côté, là, je ne tombais pas à terre. Tu sais, j'étais lucide. Tu te l'irais. Tu sais, je blackais out. Tu sais, je ne faisais pas des blackouts à ce moment-là. Mais moi, je le savais que ça n'allait pas, là. Tu sais, je le savais que je ne consommais pas pour les bonnes raisons, en fait. C'est ça, l'affaire. C'est que je me tenais tout le temps sur un edge d'alcool. Puis je me suis dit, « Hey, man, j'ai un problème, là. » Tu sais, tu regardes ta montre et tu te dis, « C'est quand je vais commencer? » Mais là, je commencerais là, là. Tu sais, c'est... Tu étais rendu 9h30, 10h, là. Puis là, j'étais comme... C'est un petit peu tôt, là. Tu sais, c'est pas le genre... À un moment donné, je me disais, « Ah, c'est cool, là. Je vais avoir mon drink du lunch, tu sais. » Fait qu'il y a un lunch qui vient avec. Non, non, non. Après ça, « Ah! » Le petit drink d'après-midi. Le petit drink de 5 à 7. Le drink du souper. Puis là, tu sais, à un moment donné, t'es comme, « Hey, il y en a une couple, là, tu sais. » Oui, toutes les raisons sont bonnes. En plus, tous les moments sont vraiment bons pour consommer. Ah ben oui. On sent trop de raisons, là. Vraiment. Il y a quelqu'un sur Instagram qui dit, qui demande, « Aviez-vous un conseil à donner à quelqu'un qui a arrêté de boire mais qui continue à vivre avec un alcoolique? » Moi, c'est pas ma réalité. Ça, ça doit tellement être tough, là. Oh my God. Ça doit être... Ben, moi, on en a parlé la dernière fois avec David... Voyons, David Goudreau. T'étais là, je pense que tu nous avais écouté. Mais bref, il y a les groupes à la nom, là. Tu sais, le penchant des personnes qui vivent avec les alcooliques. C'est un programme en 12 étapes aussi. Mais pour la personne qui vit avec la personne alcoolique, puis c'est de... On a aucun... Quelqu'un qui est malade qui souffre de la maladie, je pense, tu peux pas le sauver, là. Il faut que tu penses à te sauver de toi. Ben, c'est parce que c'est ça qui arrive à un moment donné, c'est que si la personne te suit pas... Moi, Patrick m'a suivie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Patrick, maintenant, tu sais, boit vraiment... Tu sais, il boit un drink à l'occasion, là. Tu sais, c'est comme... Puis, il m'a suivie dans mon parcours. Je pense que s'il m'avait pas suivie, je sais pas si ça aurait marché. Parce que ce qui arrive, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est que quand tu réussis à te sortir de cette patente-là, de ce malade, tu deviens très fort. Moi, là, je me suis jamais sentie forte de même dans ma vie. Je suis confiante. Je suis... J'ai plus d'insécurité, presque plus. Fait que, tu sais, il y a un clash à un moment donné. C'est parce que, tu sais, tu viens bien avec toi. Tu sais, je suis comme... Wow! Tu sais, je fais de l'exercice. J'aime mon corps. J'aime ma face. Fait que là, tu deviens comme boostée. Ouais, c'est beau. Puis là, ben, l'autre... L'autre file pas, là. Tu sais, l'autre, il est où est-ce que t'étais, là. Fait que ça marche pas, là. Parce que lui, il est comme... Ouais, mais comment ça? Qu'elle est super bien de même, elle. Puis moi... Tu sais, ça fait que c'est rushant. Fait que c'est... Je sais pas, tu sais... Écoute, je sais pas si j'avais été capable de vivre ça. Tu sais, il y aurait eu un débalancement, je pense. Complètement. Mais Patrick, il est pas alcoolique non plus. Il a quand même une sanité, si je peux dire. Ouais. Il a tout le temps su quand même se contrôler, tu sais. Puis il y a eu des passes, là, comme tout le monde. Mais tu sais, je veux dire... Tu sais, moi, je trouve qu'il est fort de pouvoir, comme, mettons, s'en tenir à deux drinks par semaine, là, tu sais. Puis c'est... Il a choisi deux journées. Ça, ça peut aider peut-être, tu sais, le conjoint ou la conjointe, tu sais, qui veut pas arrêter de boire, mais qui veut suivre quand même. C'est qu'il a décidé de boire deux journées dans la semaine. Puis c'est tout le temps ces journées-là. Et si jamais, mettons, comme un événement, puis tout ça, puis qui sait qu'il va prendre un verre de champagne, whatever. Ouais. Bien, il va décaler une journée, mais il s'en tient à deux journées par semaine. Puis ça, c'est son affaire à lui. Puis moi, j'ai pas rien imposé. Quand j'ai arrêté, moi, c'était... Moi, là, je fonçais. J'étais comme un cheval, là, puis j'étais comme... Je m'en vais, là, puis... Vous me suivez ou vous me suivez pas, je m'en crisse, là, tu sais, je m'en vais. Puis c'est ça, c'est... Tu sauves ta peau, tu sais. Exactement. Moi, là, je me disais, je vais mourir. Fait que... Ouais. Là, c'est moi qui me sauve. C'est personne d'autre qui me sauve. Puis ça, c'est l'autre affaire. Tu peux pas te faire sauver dans cette affaire-là. Faut vraiment que tu prennes la décision toi-même, puis c'est ça qui est le plus tough à faire, tu sais. Complètement. Je vais juste fermer la porte deux secondes. Ouais, vas-y. Je suis... Je suis pas seule. Je pensais que mon chum, il arrivait... Je pensais qu'il arrivait pas, puis finalement, il est là, mais c'est bien correct. Ben, complètement, il y a personne qui peut... Il y a personne qui peut nous sauver. Il y a personne, puis... Moi, ça me parle de ce que tu dis parce que je pense qu'inconsciemment, j'avais envie et besoin qu'on me prenne en charge puis qu'on me sauve. Un moment. Avant, tu sais... Oui, ben, on veut ça. Ouais. C'est comme une espèce d'immaturité... Ben, immaturité totale, là, tu sais. Je commence à me trouver de plus en plus mature, mais... Ben, là, tes mamans de deux bambins, là! Ouais, oui, il y a ça, mais tu sais, reste que des fois, il y a les... Tu sais, les réflexes d'avant, je suis plus dans... Moi, dans l'autodestruction, évidemment, c'est clair, là, justement, je suis maman, mais la responsabilité qu'être maman, c'est gros. C'est juste ça que je veux dire. T'es comme... Tu peux le dire, c'est tough. C'est tough, oui, c'est ça. Mais je veux dire, moi, là, quand j'ai encore mon côté... Tu sais, moi, j'étais une bohème, hein, tu sais, j'étais une fille, là, qui est... Tu peux pas m'attacher, tu sais. Personne ne peut m'attacher. Puis mon fils, ça, il sait. Il sait que des fois, maman, il faut qu'elle s'en va, tu sais. Puis nous autres, on a une maison en Gaspésie. Des fois, je m'en vais. J'ai besoin de ma solitude, tu sais. Puis c'est pas parce que je les aime pas. J'ai besoin de faire ça. Ça fait partie de moi. Fait que... Tu sais, c'est... On a besoin de... Bien, c'est comme mettre tes limites, dans le fond, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi pour que tu sois une bonne maman après, genre. Bien, c'est ça, parce que sinon, ça me fait freaker, des fois, les responsabilités. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit, même, en entrevue, tu sais. Puis j'ai tout en peur de pas être assez bonne maman, pas assez bonne épouse, puis pas assez bonne de tout. Puis, tu sais, même si j'ai gagné cette confiance-là envers moi, mais il reste... J'ai une gang, moi, là. Fait que, tu sais, j'ai mes deux hommes, là, puis moi, je me dis... Ça, c'est l'autre affaire aussi qui m'a fait décider d'arrêter de boire. Je me suis dit, je veux tellement vivre le plus longtemps pour mon gars, tu sais. Je veux tellement être là. Je veux tellement comme... Tu sais, d'être une grand-mère. J'ai hâte d'être une grand-mère. Tu sais, j'ai... Fait que, tu sais, dans ma tête, j'ai tout changé ça. Je me suis dit, je peux pas continuer. Même, ça peut pas continuer comme ça, puis que ça aille bien. Ça ira pas bien. Ça va juste crasher, tu sais. C'est clair. Ça va crasher. Puis, tu veux pas que t'aies des enfants... Moi, je voulais pas que mon fils... Quand j'ai arrêté, Nathan, il avait six ans et demi. OK. Je voulais pas que mon gars aille une mère comme j'étais. Je voulais pas ça. Puis, je m'aimais pas. J'étais comme... Je voulais pas. Je veux qu'il voit. Sa mère est forte. Sa mère a fait... Et mon fils, il est au courant de tout, hein. J'ai tout expliqué. Ma belle-fille aussi. Jessie, elle sait bien des choses que j'ai faites, que mon fils, c'est pas encore, mais qu'il va savoir éventuellement quand il va avoir l'âge. Mais pour moi, c'est important, ça, de savoir c'est qui sa mère. Je dirais pas... Hé, moi, j'ai jamais bu, là. Tu boiras pas une goutte d'alcool. Non, non, non. Voyons, je dirais pas ça. Mais, il sait que j'ai eu un problème d'alcool puis ça a été très difficile. Puis que j'ai failli en mourir, tu sais. Je veux dire, j'ai fait deux overdoses d'alcool dans ma vie. Puis j'ai failli passer, tu sais. Puis c'est la réalité. Puis c'est dangereux. C'est fucking dangereux, tu sais. Ah oui, c'est toxique. C'est un poison, c'est pour vous. Ouais. Ouais, c'est clair. Puis je veux changer de sujet un peu. Tu sais, t'as passé... T'en as parlé sur les réseaux. Ton papa, il est décédé l'an passé. Puis t'as passé au travers de cette épreuve complètement abstinente, tu sais. Puis moi, je trouve ça admirable. Puis je voulais d'ailleurs te souhaiter mes sympathies, là. Ça fait un an, mais on s'en remet-tu de ça? Je le sais pas. Ça m'est jamais arrivé. Comment t'as fait pour rester la tête froide dans tout ça? C'est drôle, hein? Quand c'est arrivé, là, j'étais seule chez nous en Gaspésie. Puis mon père est mort, là, chez nous. Puis le soir de sa mort, c'est quand tout était fini. Puis que j'avais été à l'hôpital, blablabla. Puis que là, c'est parti avec le corps, puis tout. Je suis revenue chez nous. Puis Patrick était à Montréal avec Nathan. Puis il a dit, tiens, mais là, tu veux-tu que je descendre? Je vais t'envoyer ton ami Marie-Pierre, blablabla. Puis t'sais, ma chum est venue. Puis à un moment donné, j'ai dit... Puis là, Patrick avait dit à Marie-Pierre, « Faut que tu couches à la maison avec elle. Tu peux pas la laisser toute seule. » Puis t'sais, il avait peur, puis je comprends, t'sais. Mais moi, j'avais un grand besoin d'être seule. Fait que j'ai dit à Marie-Pierre, j'ai dit, « Sais-tu quoi? Je vais passer la soirée toute seule avec mon père, t'sais. » Puis ça m'a jamais effleuré, mais jamais effleuré l'esprit de boire une goutte d'alcool. Je me devais de vivre cette mort-là ça, mais plus que jamais. Puis mon père, vers la fin, avait des problèmes d'alcool, t'sais. Attends, la fin de sa vie ou...? Bien, dans les deux dernières années, il avait comme un combat personnel. Avec l'alcool. Il a jamais été alcoolique de sa vie, puis il commençait un problème, puis il arrêtait pas de me dire, « Je t'admire tellement, là. Je t'admire tellement d'avoir arrêté de boire, puis j'aimerais tellement être capable. » Puis j'ai dit, « Bien, Pat, tu peux être capable, là. » T'sais, si moi, je suis capable, t'es capable. Puis, t'sais, j'ai eu ces conversations-là avec lui. Fait que ça a comme... Ça a mis un autre clou sur... « Est-ce que je bois... Je ne boirai plus jamais de ma vie, tu comprends? » T'sais, c'est... Je le fais pour moi et mon père, là. T'sais, c'est comme... J'ai une autre raison, encore, plus de le faire. Fait que... Fait que c'est ça, tu sais. Puis, ça m'a jamais... Je te le dis, là, tout le processus du deuil, là, tous les mois suivants, j'ai jamais pensé à prendre une goutte d'alcool. Au contraire, j'étais comme... Je veux rien savoir de ça, là. Ça me dégoûtait plus que jamais. C'est fou, hein? Comment la transformation, elle est profonde. Ouais. Mais tu sais, quand je te dis, t'as de la force, là. Moi, là, j'ai... Ça m'a pris un an, là. Un an et... Je te dirais un an et demi, à peu près. Un an et... Ouais, dans le tour d'un an, là, que je me sentais vraiment comme... OK, je me sens vraiment... Parce que, tu sais, au début, tu te dis, je vais te rejeter. Puis là, tu sais, c'est récemment. Là, tu comptes tes mois. Ouais, ouais. Mais là, un moment donné, j'ai senti mes deux pieds ancrés, là. Clou! Puis là, j'ai fait... Ah non, je pense que j'ai vraiment arrêté pour vrai. Puis j'ai eu tous les tests ultimes, là. Tu sais, genre, les cousins, les amis. Voyons, voyons, Annick, là. Tu sais, tu vas recommencer à boire. Là, c'est pas grave. Là, t'as jamais eu un problème, tu sais. Puis là, t'en as plein parce que ça les confronte à eux autres même que t'arrêtes. Puis là, je disais, hey, il n'y en a pas de problème. Tu peux boire quand même. Je peux même te faire un drink, si tu veux. Me faire un drink, tu sais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est venu. Non, mais je fais des drinks. Je fais des drinks à mes amis. Puis c'est rendu... C'est drôle parce que ce que ça a fait, c'est que j'ai beaucoup de mes amis puis de ma famille qui sont achetés de la bière sans alcool, des drinks sans alcool. Puis là, ils arrivent avec leur bière sans alcool. Je dis là, ben, t'es pas obligée. Non, non, je sais que je suis pas obligée, mais j'aime ça. Puis je suis pas maganée après. J'ai dit, bon, ben, tant mieux, tu sais. Fait que c'est drôle. Fait que si je peux inspirer du monde, tant mieux. Ben, exactement. T'es un attrait pour plein de gens. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin de se rendre à frôler la mort, là. Ben non. Tu sais, on s'entend. Mais je savais pas... Justement, je voulais te demander s'il y avait de l'alcoolisme dans ta famille. Puis tu me dis que ton père, il a développé... Il a développé l'alcool dans les deux derniers ans. Suite à une dépression, tu sais, il a comme commencé à boire plus. Tu sais, mon père, il a tout le temps pris une bière. Tu sais, il y avait tout le temps de bière. Tout le temps. Mais tu sais, c'était pas un gars qui... Je l'ai jamais vu sous, là. Tu sais, j'ai jamais vu... Fait que là, c'était comme... C'était bizarre de le voir, comme avoir cette... Lui, ça a commencé un peu quand moi, j'ai arrêté, tu sais, sa consommation. Puis tout. Puis quand il me voyait, il était capable de pas boire. Fait qu'on était capable d'avoir cette relation-là. Fait que j'essayais. Mais tu sais, il est dans Gaspésie. Fait que c'était difficile. Fait que j'étais pas tout le temps là. Mais dans ma famille, j'en ai pas de temps, tu sais, que... Tu sais, j'en ai que je sais que... Tu sais, que je leur parle des fois. Puis je dis, tu sais, je suis là, hein. Si jamais tu veux slacker, je vais te donner des trucs. Mais il y en a qui ont bien peur d'arrêter, tu sais. Ils ont peur de pas être capables. Ils veulent même pas essayer une journée parce qu'ils se disent, « Ah, je serai pas capable. » Tu sais, c'est... Fait que, tu sais, moi, je me tiens... Je me tiens disponible. Hum-hum. Tu tends la main dans le besoin, là. Ouais, puis moi, tu sais, j'ai eu le réflexe... À un moment donné, là, j'ai eu une petite pause, là, que j'y pensais, tu sais. Puis j'ai eu le réflexe d'appeler un de mes amis qui a arrêté, lui aussi. Hum-hum. Puis tu sais que ça m'a fait du bien. Tu sais, ça... Juste, je sais pas, tu sais, je l'ai appelée puis j'ai dit, « Salut. » Il a dit, « Ça va ? » Puis je fais, « Ouais, non. » « OK, parle-moi, là. » Fait que là, on se parlait, ta-da-da-da-da. Puis ça... J'ai raccroché puis j'étais correcte, tu sais. On dirait que c'est la petite vitamine que j'avais besoin, là. Tu sais, il faut les prendre, ceux-là, là, qui sont autour de nous puis qui sont là, qui comprennent, là, tu sais. Ils comprennent l'état, le... whatever, comment on l'appelle, le vide, le mal-être, le malaise, c'est fou. Il y a quelqu'un qui écrit, « T'es courageuse puis ton abstinence va t'aider à vivre... » T'as aidé à vivre ce moment exceptionnel. Je reviens avec ton père, la spiritualité, tu sais. Est-ce que... Est-ce que tu penses que ton père... Là, tu me dis que tu le fais pour deux, tu sais, tu... Ouais. Tu consommes pas pour toi, tu consommes pas pour lui, mais tu penses-tu que ton père, il est là, tu sais, présent? Ah, ben oui. Ouais, tu le sens? Ah, mon père, il est... Écoute, il était... J'ai sa chaîne, là. Ouais. Moi, j'avais dit, je veux... Tu sais, un jour, quand tu mourras, là, tu sais, je disais ça, ça fait comme 10 ans, je disais ça. Ta chaîne, c'est une petite guitare, tu sais. Puis j'ai dit, c'est tout ce que je veux de toi, tu sais. Fait que c'est la première affaire que quand je suis allée à l'hôpital, la médecine qui était là, elle a dit, je vous laisse sa chaîne, puis ça montre. J'ai dit, oui. Puis la chaîne, j'allais dans mon cou. Puis à chaque fois, ça va pas, là. J'apprends, puis j'y parle, tu sais, puis... Mais il est avec moi, je le sens. Sur l'album, il est avec moi. Il est tout le temps avec moi, tu sais. Des fois, il y a des signes qui se passent, puis là, je dis, ah... Papa, il est dans la maison, là! Tu sais, c'est comme... Mais non, il est avec moi, puis je pense que... Moi, je suis vraiment... Tu sais, je me sens bien maintenant, tu sais. Il est parti, je sais qu'il est correct. On a bien fait ça. On s'est parlé beaucoup, puis tout. Puis je pense que c'était son heure. Je l'ai accepté, tu sais. J'ai pas été dans la haine, puis dans la colère, puis de pourquoi ils sont venus chercher, pourquoi la merde. Tu sais, je suis pas là-dedans, pas en tout. Je suis vraiment dans... Essayer de comprendre. Mais t'as l'air sereine. Mais non, mais t'as l'air... Je trouve tellement... Tu sonnes sereine, c'est comme... C'est ça, c'est l'acceptation totale de la vie, tu sais. C'est ça que t'es en train de partager. T'as accepté. C'était son heure. Puis c'est des moments... Des moments à vivre à jeun. My God! Ça me fait penser au tout début de mon abstinence. J'avais vu... C'était une cousine, tu sais, puis elle m'avait dit... Elle m'avait dit, ben là, si t'arrives une épreuve, si ta mère meurt, c'est clair que tu vas boire, tu sais. On penserait ça. On penserait ça. Puis j'ai dit, ben, en tout cas, pour aujourd'hui, je bois pas, puis c'est pas ça que je souhaiterais, tu sais. Mais c'est faux comment qu'on a la perception, que... Épreuve égale... Oui. Ben, on a cette perception-là parce que c'était notre béquille, tu sais. Je veux dire, avant, on fonctionnait comme ça. Moi, je fonctionnais comme ça. Je buvais pas parce que je voulais boire un drink avec mes amis. Je buvais parce que je nourrissais quelque chose qui allait pas. moi, 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 ça a jamais été, hé, je vais prendre une bonne bière. Tu sais, moi, c'était vrai. Amène-le fort, il faut que je me gèle. Tu sais, c'était ça mon but, tu sais. Pour tout mon passé, toute mon enfance, toutes mes affaires fuckées, genre que j'ai vécues, c'est comme si je me disais, ça, ça va tout effacer, ça va tout effacer, ça va tout partir. Tu sais, fait que, mais c'est tellement pas vrai. C'est tellement faux, hein. C'est juste qu'en fait, ça te l'engourdit pendant que tu boutes, mais quand ça revient, ça revient plus fort à chaque fois, fait que faut que tu fasses face à ça encore plus fort à chaque fois. Fait que, tu sais, puis, c'est étonnant comment que la vie est faite, tu sais, je veux dire, moi, tu sais, tu m'aurais demandé genre six mois avant la mort, même pas, deux ou trois mois avant la mort de mon père, comment tu vas réagir quand ton père va mourir, tu sais, c'est un mâton qui meurt devant toi, puis ça, es-tu malade? Ma vie est scrappe, tu sais, je ne m'en remettrai jamais, je vais être couchée en boule dans mon lit pendant un an, tu sais, puis je vais boire, je vais, tu sais, puis tellement pas, c'est pas ça qui s'est passé, tu sais, mais vraiment pas. Je t'admire tellement, j'ai écouté, tu sais, l'entrevue que tu as faite avec ton chum à la tour, je, oh mon Dieu, mais c'était, c'était tellement beau, tellement d'une vérité, d'une vulnérabilité, c'est, c'est merci de partager ça, en fait. Bien, on ne savait pas qu'on s'en allait là, dans l'entrevue, puis tu sais, quand il m'a parlé de la pochette, j'ai expliqué. Tu veux dire qu'on parle de la pochette? Oui, c'est magnifique. La pochette, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas avec moi ici, mais, bien tu sais, en fait, c'est, c'est, les gens pourront aller la voir, là. C'est vraiment où mon père est décédé, dans ma maison, c'est comme une véranda, puis j'ai mis son caisse de guitare où il est mort, puis moi, je suis assis, où il est tombé, en fait. Fait que tu sais, tout est conceptuel dans cet album-là, tu sais, puis c'est ça, dans l'entrevue avec Patrick, tu sais, on parlait de la pochette, je pense que Patrick, ce qui a monté, toute l'émotion qui a monté d'un coup sec, c'est que lui, il sait tout le travail que j'ai fait là-dessus, puis d'être ça, tout ça, tu sais, fait que lui, il est mon partenaire de vie, puis il m'interview, c'est la première fois que ça arrivait qu'il m'interviewait aussi. C'était bien étrange. Ça doit, mais c'était beau. C'était ça, tu sais, c'était un moment unique qu'on a vécu ensemble, puis tu sais, je suis contente que ça soit arrivé comme ça. Oui, mais oui, vraiment, c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Il y a des gens qui commentent, si vous saviez comment aujourd'hui vous m'aidez à continuer, et quand on fait une rechute, ce qui m'est arrivé, j'ai peur que tout ça ne revienne plus comment, hein, voyons, là, je ne comprends rien qu'est-ce qu'il y a qui dit. J'ai peur que tout ça ne revienne plus comment je me sentais. Si vous saviez comment aujourd'hui vous m'aider à continuer. Et quand on fait une rechute, ce qui m'est arrivé, j'ai peur que tout ça ne revienne plus comment je me sentais. Oui. Bien, je ne suis pas sûre que je comprends exactement. Moi non plus. Mais dans le fond, c'est la rechute. Mais ça, ça me arrive souvent d'écrire un texte d'un même. Tu sais, mettons que tout va vide dans ta tête et que tu veux tout dire en même temps. Exactement. Mais tu sais, j'imagine que si elle a rechuté, elle a peur de retourner ou qu'est-ce qu'elle a fait rechuter peut-être, tu sais. Comment elle se sentait bien avant et quand on rechute, on a peur de ne pas retrouver ce bien-être-là. OK, oui, ça doit être ça. C'est exactement ça. Oui. Puis, c'est vrai que c'est difficile la rechute. C'est difficile la rechute parce que c'est épuisant 6 ans. Ça doit. Écoute, je ne veux même pas y penser. T'as-tu rechuté, toi? Bien, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça va faire 6 ans que j'ai arrêté de consommer, mais pendant 15 ans, je voulais arrêter. fait que je faisais des rechutes. J'étais en rechute perpétuelle pendant 15 ans, moi, tu sais. J'avais ce désir d'être abstinente, bien, d'être ça. J'avais le désir d'être heureuse, moi, c'était le bonheur que je cherchais, tu sais. J'avais pas compris que ça serait pas dans les accomplissements puis dans la reconnaissance, tu sais. Moi, j'étais beaucoup dans vouloir qu'on m'aime, qu'on me reconnaisse, mais j'étais pas capable de me donner cet amour-là à moi, tu sais. Ben, c'est typique, on est tous dans ma... C'est beaucoup ça, là. Ben, en tout cas, moi, c'était ça, là, un peu, tu sais. C'était... Puis, mais tu sais, écoute, moi, puis depuis, je sais pas, as-tu fait ça, toi, que tout est tellement clair, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, mettons, puis que tu commences à parler, il y a pas de toile d'araignée, on dirait, tu sais, c'est comme clair, je sais pas comment expliquer, qu'est-ce que ça, là, mais... À quel moment, tu veux dire, quand tu consommes pas? Ouais, depuis que je consomme plus, tout est tellement simple, tu sais, je pensais que je simplifiais les choses quand je buvais, mais j'ai compliqué tellement, puis c'était tellement pas la réalité, tu sais, et là, ben, je vis les émotions, tu sais, maintenant, quand je vois, tu sais, quand je rencontre quelqu'un ou que je suis déçu, ben, je vis ma déception, tu sais, je suis pas comme en train de camoufler ça, tu sais, je la vis, ma déception, tu sais, c'est plate, qu'est-ce qui vient d'arriver, tu sais, genre où, hé, c'est vraiment hot, qu'est-ce qui vient d'arriver, tu sais, la joie de la vie, c'est ça, puis si je me rends compte que je voulais rien de tout ça avant, tu sais, j'essayais de tout camoufler, camoufler, c'est ça. Mais c'est fou, parce que les troubles de dépendance aussi, tu sais, on parle du manque d'amour, mais j'ai l'impression que la capacité à gérer ses émotions, c'est aussi un grand mal du siècle, beaucoup de gens qui sont pas capables de gérer leurs émotions, qui les amènent à finalement vivre de l'anxiété, puis... Mais on s'en parle-tu pendant la pandémie? Ouais. L'anxiété. Là, tu sais, moi je me dis, ben oui, l'anxiété, tu sais, moi je suis une anxieuse, tu sais, je... T'as une nature anxieuse. Ouais, ouais. Puis la pandémie, moi là, ça m'a fucké solide, tu sais, genre, une chance qu'on était allant à Gaspésie au début, parce que je pouvais pas m'imaginer d'être, d'être cloîtrée, genre en ville, fallait que je sois dans le bois au moins, tu sais, fait que je vivais pas la pandémie comme si j'étais en ville, admettons, tu sais, je veux dire, nous autres, on est comme loin, là, dans le bois, puis tout, fait qu'on sortait de chez nous, puis c'était comme, même s'il y avait un couvre-feu, il y a comme personne à part des chevreuils, tu sais, fait que c'est comme, tu sais, tu sors dehors, puis tu peux aller prendre une marche quand même en avant, là, il y a personne, tu sais, fait que j'ai pas, puis Nathan a pas vécu ça aussi, tu sais, on était comme dans notre petite bulle, puis ça m'a sauvée, parce que, au début, je rushais, au début de la pandémie, là, je te dirais que, je rushais, puis je me testais pas mal, tu sais, c'était... C'était rushant, moi, le début de la pandémie, j'étais en anxiété, puis en ivresse mentale, de vouloir déménager, j'avais mon petit gars de un an éloi à ce moment-là, ça fait déjà deux ans même qu'on est là-dedans, mine de rien, là, ça fait deux ans. On dirait que ça fait quatre ans même. On dirait que ça fait des années, mais en tout cas, c'est notre avis. Cheers to that, j'ai même pas rien, mon café, je m'en étais fait un, puis j'allais oublier avec mon beau TDAH d'amour. Ah! Mais... Mais c'est le chum, chum! Ouais! Café! Café! Café, aubergiste! Aubergiste! Mais, même, une anxiété, je voulais déménager, puis je forçais, je forçais, je forçais, puis ça marchait pas, j'étais dans un 3,5, dans un condo à Montréal avec mon bébé, mon chum qui travaillait dans les CHSLD. Oh boy! Dans le cœur de la pandémie, là. Bref, c'était de la merde, mais on en est sortis plus fort, puis là, on habite à Saint-Sauds-Beurre. Oui! Ah! On a trouvé une super de belles maisons à Saint-Sauds, dans Montagne, jusqu'à Pot. Wow! Nous autres, on est déménagé à Saint-Hilaire, là. Ah oui! Cool! Fait que là, on est à côté de la montagne aussi, puis on trippe comme des malades. C'est donc bien hot! Fait que ça, c'est la Rive-Sud, on est comme vraiment... Ouais, on est aux deux éposés. On n'est pas proches, on ne pourra pas aller prendre un petit café sur le fly. Ben non! Ben, à moins que tu viennes à Saint-Hilaire ou que j'aille à Saint-Sauds-Beurre. À Saint-Sauds! Ben oui, définitivement! Je regarde un petit peu les commentaires, excuse-moi, je suis... Ben oui, moi, je les vois pas, fait que... C'est ça, c'est moi qui... Là, tu les vois-tu? Ben, je vois ceux que tu t'aimes, là. Ouais! OK, c'est ça. Attends un peu. Puis dans Instagram. Fait que là, l'album, Annick, t'as sorti un album que d'ailleurs, j'ai écouté. T'as fait une toune avec Steve Hill. Steve Hill. Ben, trois. Ben, en fait, Steve joue sur trois. OK, il joue sur trois parce qu'il y en a juste une que son nom, il est... Oui, ben, c'est parce qu'il chante aussi avec moi sur celle-là. Mais dans... Tu sais, il fait des bacs dans un écorousse pis tout ça, mais sa guitare est très présente. Puis il joue sur... Il joue sur Let's Go Down pis sur... Waiting for the Miracle. Waiting for the Miracle, ouais, pis... Il chante sur laquelle, excuse-moi? Ben, c'est parce qu'il fait des bacs. Tu l'as peut-être pas entendu, là, mais la chanson que je chante avec... Il y a la chanson que je chante avec Kevin Parent qui est sur Waiting for the Miracle, le cover de Leonard Cohen. OK. Pis... Pis c'est ça. Pis j'ai mes musiciens Guillaume Doiron, Maxime Lalande, pis... Mike Garson de Los Angeles aussi, qui joue les pianos. Ah, wow. Mais c'est excellent. Pis ça, dans le fond, cet album-là est né après... Ben, pendant le... que tu faisais ton deuil de ton papa. Ouais. C'est... Il est né comme deux mois après l'accident. OK. Ça t'a, j'imagine, libérée? Ben, ça a été une thérapie. Moi, écrire, c'est tout le temps une thérapie, là. Fait que... T'sais, ça... Ça m'a aidée dans mon parcours du deuil, pis je me suis écoutée. T'sais, je me suis dit, bon, ben, j'ai le goût de faire un album, je vais faire un album. J'étais pas supposée de faire un album, mais je vais en faire un. Pis je me suis poussée à fond. Pis là, tu vois, je m'attendais pas à faire une tournée. Fait que là, il y a une tournée qui naît de ça. Fait que là, je suis bien excitée, là. Ça va être à partir de septembre 2022, la tournée, travers le Québec. Oh, wow! Fait que je vais partout au Québec. Partout. Là, c'est annoncé, il y a certaines dates annoncées, mais là, il y en a plein. Tu viens-tu au Saguenay? Tu viens-tu en Gaspésie? C'est sûr que je vais aller en Gaspésie, c'est sûr que je vais aller au Saguenay. C'est juste que là, on a booké les grands centres, on book tout ce qui est autour selon le trajet que je vais faire. C'est mal. Tu pars là toute seule avec ton équipe dans le fond. Tu as eu ton test au Club Soda, ton premier show à jeun, mais t'appréhendes-tu ou t'es dans l'achéprise totale? Moi, je prends rien pour acquis. Quand je vais arriver à ce moment-là, je vais appréhender, je vais stresser. Mais je sais que quand je vais embarquer, je vais être comme, OK, là, je suis en tournée. Mon cerveau est quand même bien fait. Je m'adapte quand même assez rapidement, mais j'essaye de ne pas angoisser en avance. C'est quelque chose que j'ai appris. Moi, j'avais tendance, l'anxieuse dans moi, un peu control freak. J'essaye de tout contrôler dans ma tête. OK, là, ça va être comme ça. Il faut que je visualise. Puis là, j'ai fait, hey, chill out. Tu sais, genre, ça va arriver en septembre, ça arrivera en septembre, dati, dati, dati. Puis on a appris ça de la pandémie aussi, c'est que tout change à toutes les fucking semaines. Fait que tu sais, c'est... on contrôle rien, là. On contrôle vraiment rien. Vraiment pas. Oh my God. Puis la scène, ça doit être quand même quelque chose. Quand tu as fait de la scène, tu sais, en consommation toute ta vie, puis là, tu es toi, là. Tu n'as pas de masque, tu n'as pas de... C'est vraiment cool. Bien, tu sais, il y a un effet qu'on dirait que tu es tout nu sur la scène, là. Tu sais, il y a comme un effet que tu es comme... Bien, là, c'est ça. Tu sais, parce que c'est ça que ça fait, tu sais. Parce que quand je buvais, c'était comme... Puis ça passe. C'était dans mon personnage de rockers, là, tu sais. Oui. Qui m'a été un peu imposée au début, là. Tu sais, parce que j'avais des tattoos. Fait que là, il m'appelait la rockers. Bien, oui. Je faisais du rock, là, oui. Mais tu sais, c'est drôle. Ça, c'est drôle. C'est la première fois que je le disais en entrevue. Ça a tout le temps résonné dans ma tête, genre, Anne-Jean, la rockers. J'étais comme... Je suis comme... Moi, dans ma tête, je ne me définis pas de même, tu sais. Je me définis comme une musicienne, une artiste, mais la rockers, tu sais, c'est comme... Je ne suis pas une rockers, tu sais. J'aime le rock, mais je ne suis pas qu'une rockers. Tu sais, je veux dire, j'écris des tunes ultra smooth. Ah oui, vraiment? Tu sais, je veux dire, j'écris de la musique de film. Tu sais, j'écris des tunes guitare-voix, piano-voix. Tu sais, ce n'est pas du rock, ça, là. Non. Fait que tu sais, c'est drôle. C'est comme si... OK, elle a des tattoos, elle joue de la guitare électrique, c'est une rockers. Tu sais, fait que c'est comme... Fait que, tu sais, dans ma tête, une rockers, c'est Marjo, tu sais. Mais je ne sais pas... On dirait que... Ou Joanne Jett, ou Courtney Love, ou tu sais... Ah oui, ça, c'est des rockers. Moi, je me vois comme... Plus comme un... Je ne sais pas, je touche tellement à plein d'affaires que je ne peux pas me définir. Même aussi, tu sais, j'ai ce même réflexe-là quand quelqu'un me dit « Ah, tu es chanteuse. » Bien, je ne suis pas juste chanteuse, tu sais. Je ne me considère pas comme une chanteuse. Une chanteuse, pour moi, c'est Céline Dion, c'est Isabelle Boulay, c'est des chanteuses, tu sais. Je ne suis pas une chanteuse. Mais tu chantes bien en ta barre... Bien oui, je chante bien, mais je veux dire, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Mais je comprends. Je suis difficile à définir, dans le fond, tu sais. Puis même moi, j'ai de la misère à me mettre un... Mais on n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu es une artiste qui crée, tu sais, qui arrêtaient de boire. Oui. Puis tu vois, tu sais, c'est... Puis tu sais, même, il y avait des rumeurs dans mon sujet, tu sais, quand j'ai commencé à être droguée, assis avec Jean-Leloup, ils sortent ensemble. Tu sais, j'étais là, je n'ai jamais sorti avec Jean-Leloup, puis je n'ai jamais... Tu sais, j'ai pris de la drogue un peu, mais je n'étais pas droguée. Tu sais, je veux dire, c'était... C'est drôle comment les gens, des fois, t'étiquettent... Puis souvent, quand je fais des entrevues, ils sont comme... Mais je ne pensais pas que tu étais comme ça. Mais tu pensais que... Ah oui, c'est vrai, attends une minute. Tu pensais... Ah oui, la fille tatouée, rocker, tu pensais que j'étais ça. Mais je ne suis pas ça, tu sais, je suis... Moi, je trouve ça drôle parce que j'ai... Avant que je te connaisse, mais tu sais, j'ai suivi un peu ta carrière. Ça fait longtemps que tu roules quand même, mais c'est vrai que j'avais cette perception-là. Je sais. Que tu étais une... Peut-être... Je ne veux pas dire le mot... Je n'aime pas le mot junkie, mais que tu faisais des drogues dures. Non. Mais j'ai l'impression que j'ai lu ça quelque part où il y a eu un... Mais je comprends que les gens ont... Il y a eu une perception puis les gens ne sont pas capables de voir d'autres choses. Tu sais, c'est comme... Mais tu sais quoi? Je ne pouvais pas faire de drogue dure parce que la drogue la plus dure que j'ai faite, c'était de la coke puis je l'ai faite peut-être... Je ne sais pas moi. Je ne sais pas combien de fois je l'ai faite, mais je n'ai pas fait tant que ça. Je peux le compter sur mes deux mains. Puis ça ne marchait pas avec moi parce que j'étais une fille tellement anxieuse que tu me fais faire de la coke que ça ne va vraiment pas bien. Tu sais, écoute, ça ne marchait pas avec moi. Je ne pouvais pas. Même si j'avais voulu... Écoute, si tu m'as rentré dans... Alors, je ne sais pas trop. Ça ne marchait vraiment pas. Fait que l'alcool, pour moi, c'était ça, ma drogue. C'était ma drogue parce que l'alcool me faisait... Ça m'amorçait tout le temps. Oui, c'est le côté dépresseur de l'alcool qui calmait ton anxiété finalement. Exact. Je n'ai jamais pris de moche, je n'ai jamais pris d'acide. Je n'ai jamais pris... Ça me faisait trop peur. J'étais comme... Tu sais, puis le fait que je suis « control freak » un peu, l'alcool, je savais. Ça me tombe quand je dis un peu. J'aime bien que tu dis un peu. C'est comme que tu ne t'assumes pas complètement contrôlante. Bien, c'est parce que je suis moins contrôlante que j'étais. Mais, mais, tu sais, c'est ça, c'est quand tu veux... Je t'adore aussi. Quand tu veux, tu sais, tout le temps tout contrôler, tu ne peux pas prendre des drogues dures parce que tu perds tellement la carte tandis que l'alcool, tu sais où ça va t'amener. C'est tout qu'il décide. Oui. OK, je vais me tracher à ce soir, tu sais, puis je sais que c'est ça qui va arriver, tu sais. C'est drôle, moi, j'ai carrément l'expérience contraire de ce que tu dis. Pour vrai? Oui, parce que l'alcool m'amenait à faire des blackouts. J'avais l'allergie physique, moi, dès le début, j'ai commencé à consommer ces blackouts, fait que j'ai consommé de la poudre pour rester drette puis dans le party, tu sais. Ceci dit, je faisais des blackouts puis j'étais bien drette dans le bar puis les gens, je ne me rappelais pas de ma soirée puis les gens étaient comme mais voyons, t'avais pas l'air si chaude que ça. C'est fou comment on devient tolérant malgré que notre corps n'est pas capable de le supporter. C'est fucké. C'est capoté, hein? Oui, c'est capoté. Même les quantités, tu sais, moi, quand je buvais, les quantités, je buvais des quantités, tu sais, admettons, je pesais 115 livres puis il y avait un gars de 230 à côté de moi, il ne pouvait pas me suivre. Je buvais de l'absinthe à un moment donné, je buvais de l'absinthe comme si je buvais une bière sans alcool, tu sais, je buvais de l'absinthe puis j'avais des gars à côté de moi puis des musiciens qui me disaient « Oh, c'est quoi ça? » Je disais « Ah ouais, hein? » Je disais « Prends-toi-en un verre, je lui donnais un verre, paf! » Les gars tombaient, tu sais. Je les regardais, je dis « Vous n'êtes pas fait fort! » Mais tu sais, je t'ai rendu que mon corps était tellement habitué que j'avais des quantités, ça n'avait aucun sens ce que je buvais. Je boirais ça, là, mettons, tu me disais « Hey, on essaie-tu? » Puis là, je boirais ça, probablement, je suis à l'hôpital, tu sais, mon corps, il n'y a plus rapport. Ils disent que quand tu arrêtes de consommer, exemple, c'est quoi la métaphore qu'ils disent? Tu rentres ton char dans le garage à 50 000 kilos, mais quand tu le ressors puis quand tu es alcoolique, quand tu le ressors, il est encore à 50 000 kilos. Je ne suis pas sûre que j'ai dit. Dans le sens où tu repars à la même place. Tu sais, moi, j'ai arrêté de consommer il y a 6 ans, toi, il y a 3 ans. Ma dernière cuite, c'est un blackout en état d'ébriété en train de conduire à Portland, Oregon. Si je reconsomme, je retombe à la même place. Je retombe à une blackout drinker puis peut-être pire, encore peut-être plus loin. Fait que tu sais, je vais-tu prendre le risque? C'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, il y en a qui me demandent des fois la question, tu dois t'en faire poser tout le temps, là. Euh... Mais qu'est-ce qui arriverait si, mettons, tu prenais un verre, là? Mettons, je te fais un verre, là. Ben, ce qui arriverait probablement, c'est que j'en prendrais 12. Tu sais, c'est... Je peux pas en prendre juste un verre, tu sais. Je suis désolée, mais... Puis, ça se peut que tu réussisses à prendre un verre. Ah, ça se peut. Ça se peut. Puis là, ben, la fois suivante, ben, tu vas en prendre peut-être deux. Puis la fois d'après, tu vas en prendre trois. Puis là, jusqu'à la grosse dérape puis que tu vas te retrouver au même point de coma éthylique et... Ben, c'est proche de la mort. C'est tellement des violasses. C'est fou, hein? Puis il y a tellement encore de... Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais de stigmas alentour de l'addiction dans le sens où... Moi, j'ai souvent entendu, on entend encore que, tu sais, si tu veux arrêter de boire, arrête de boire puis ça finit là. Puis, tu sais, c'est pas simple de même. Toi, je trouve que tu fais partie des chanceuses. Tu sais, t'as fait ton sevrage puis t'as fait... Moi, je change de vie. T'as eu une volonté tellement grande, mais il y en a pour beaucoup, c'est pas ça. Mais moi, là, sérieusement, là, tu sais, ça va sonner. C'est ésotérique, là. Il y a vraiment quelque chose qui est arrivé le 48 heures que j'étais dans ma chambre, là. Oui. C'est comme si quelqu'un a pris le contrôle. Oui, c'est ça. Puis qu'il m'a comme fait... OK, faut que tu te lèves, là, sinon tu meurs. Tu sais, c'est vraiment genre... C'est vraiment... Tu sais... Dieu? Je sais pas. Moi, je suis un peu athée, là. Mais il y a quelque chose, en tout cas, tu sais, qui a fait que... Tu sais, moi, j'y crois à ça, par exemple. Tu sais, j'ai de la misère avec les religions un peu, mais je crois vraiment à... Moi, il y a des étoiles qui me protègent. Il y a du monde qui me protège. Je sais pas si c'est mes grands-parents, je sais pas. Mais t'as une spiritualité. Oui, j'ai une spiritualité. Puis oui, oui, je suis ultra spirituelle. Puis, tu sais, moi, je crois à bien des choses qui sont reliées avec des humains. Tu sais, moi, des histoires dans une Bible, je suis bien de l'enversaire avec ça. Mais, tu sais, admettons que tu me racontes ton histoire, qu'un autre raconte ton... Tu sais, moi, je crois à ça. Je crois à mes expériences. Je crois à si t'as aimé vraiment quelqu'un. Mon père, je le sens avec moi. Je vais me poser une question. À un moment donné, la réponse va venir. Puis, c'est comme si il m'aide là-dedans. Tu sais, ça, je crois à ça parce que c'est concret. C'est habité. Fait que cette journée-là, quand c'est arrivé, bien, je sais pas c'est quoi qui est arrivé. Tu sais, il y en a plein qui disent, oui, t'es fort, tu sais, tu l'as fait par toi-même. Tu sais, j'ai fait quelques meetings, mais j'ai principalement fait par moi-même, par ma volonté, parce qu'il y a quelque chose qui me disait, mon instinct, en fait, me disait, c'est là, là. C'est là. Puis, j'ai pas pensé, ça faisait pas deux ans que je pensais, là, c'est arrivé là. T'as, de même. Fait que je pense, je sais pas. Ben, c'est, c'est... T'as quand même vécu une expérience spirituelle, là. On s'entend, là. Oui, oui. Il y a eu un shift, là. Il y a eu quelque chose. Puis, ils disent dans les mouvements qu'il y a rien d'autre qu'une expérience spirituelle qui va pouvoir venir à bout de l'alcoolisme de quelqu'un. Ben, il faut que tu crois en quelque chose, c'est ça la fin. Il faut que tu crois en quelque chose, exactement. Il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois en quelque chose, il faut que tu crois en... Je sais pas, tu sais... Mais, il faut que tu crois en quelque chose, exact. Une puissance intérieure ou supérieure, mais il faut que tu crois en quelque chose parce que sinon, c'est un éternel recommencement puis on se décourage aussi, tu sais, quand... Oui. Quand... Je sais pas. Mais, c'est intéressant, tu sais, j'ai commencé des ateliers avec Sober Lab, des ateliers d'écriture puis j'ai fait un atelier sur la spiritualité puis... Ouf! C'est difficile de parler de spiritualité puis de foi puis dans la société dans laquelle on vit, on dirait que, tu sais, on est beaucoup dans... Être capable tout seul, justement, puis... Mais moi, là, si j'ai pas une foi ou que je crois pas en quelque chose, je vaux pas grand-chose de... Tu sais, dans le sens où... Ce serait difficile. La vie serait encore plus difficile. Ah, ben, c'est important de croire... Tu sais, comme... Moi, là, ce qui me drêve, là, c'est mes rêves. Ça a tout le temps qu'est ça, tu sais. Je rêve à des choses, tu sais. Quand je voulais ouvrir pour les Stones, j'ai rêvé à ça. Je me suis dit, hey, je le lance dans l'univers, là, puis... Elle devienne que pour... Au pire, je le ferai pas, tu sais. Mais à chaque fois, je suis tout le temps comme en train de mettre des targets de même, puis je crois... C'est ça qui me drêve. Moi, c'est ma passion, c'est... Tu sais, quand je voulais... Quand je voulais faire mon premier film, Lost Soul, tu sais, mon chum me disait, voyons, je comprends, là, tu vas faire un film. Tu sais, ça se fait pas de même. J'ai dit, hey, check back ça. Je vais le faire, mon film. Je veux faire mon film moi-même. Je vais le faire moi-même. C'est quoi, là? On a besoin de cette caméra-là. OK. On va se trouver une façon d'avoir de l'équipement. Je vais avoir... J'ai fait... On était quatre pour faire le film, mais on l'a fait, le film. Oui, puis je l'ai vu, puis c'était excellent. Tu sais, c'était... C'était primordial pour moi de faire ce film-là. Puis je pense, c'est un... Il est dans le processus il est disponible sur iTunes, la gang, là. C'est Lost Soul, il est sur iTunes. Mais j'étais... Ça m'a fait comme un message, ce film-là. C'est pas pour rien, j'ai écrit cette histoire-là. Mais t'étais dans l'actif de la consommation solide à ce moment-là. Oui. Et je suis dans une scène, je suis pour vrai, là. Oui, oui. Ça paraissait que t'étais vraiment soul, là. Oui, oui, oui. J'étais vraiment... Puis je tenais à ça pour ce tournage-là. C'était pas qu'un maudit, ce tournage-là. Non, mais ça m'avait beaucoup touchée aussi, c'est que le sujet est quand même délicat. T'sais, une maman qui... Qui abandonne ses deux enfants puis qui abandonne son mari puis qui s'en va vivre dans le bois. C'est pas mal ça, le synopsis. Mais... C'est ça, t'sais, j'avais besoin de faire ça. Fait que tout ce que je disais tantôt, c'est que c'est important de croire en quelque chose, t'sais, être passionnée de quelque chose, que ça soit n'importe quoi. Avant, c'était la moto, un moment donné, je trippais sur la moto. Fait que là, je m'en allais en voyage de moto, je partais, je faisais 15 000 kilomètres par été. Je trippais comme une malade, t'sais. Fait que je croyais en cette affaire-là. Je croyais en m'évader puis t'sais, puis faut pas penser. Fait que moi, c'est ça qui me drive, c'est ça qui m'aide. Ouais, je m'identifie beaucoup à ça. Je suis une grande rêveuse qui a une vision de se voir heureux, de se voir heureux. Puis si tu veux arrêter de consommer, de te voir heureux, de te voir abstinent puis surtout appeler quelqu'un, t'sais, de pas rester tout seul avec ta souffrance, mais de se voir et de se croire vraiment. Ça vaut vraiment la peine, sérieux. S'il y en a qui nous écoutent en ce moment, là, c'est tough, c'est tough, 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 tough quand on est là-dedans puis c'est pas cool, mais c'est possible de s'en sortir, t'sais, c'est vraiment possible, t'sais, puis... Ouais, c'est possible. Je le sais que c'est weird quand on se le fait dire de même, oui, c'est possible, on le sait bien, mais oui, c'est possible, t'sais, faut que... Puis c'est pas personne qui va le faire pour vous autres, c'est vraiment... Vous devez faire le mot. Ouais, puis l'effort... Le fameux saying, no effort, no comfort, c'est ça pareil, t'sais, si tu fais pas d'effort dans la vie, t'auras pas de confort, t'sais, je veux dire... C'est ça, maman, puis c'est tough, c'est fucking tough, t'sais, la ride est tough, là, au début, t'sais, moi, le premier mois, là, tabarnouche... Moi, la première année... Oh! Ouais. C'est tough, t'sais, puis toutes les premières, t'sais, première anniversaire, premier... T'sais, première... Le premier été, t'sais, les petits drinks, là, t'sais... Première relation sexuelle. Ouais. No joke, là, c'est... Ah ouais, c'est... Tout est une première, ouais, c'est ça, parce qu'on devient, on... T'sais, on est juste, tu l'as dit, on est comme tout nu, t'sais, on devient tout nu, puis... Mais c'est tellement beau en même temps, c'est... Ah, mais moi, en tout cas, ça vaut la peine, je... Je... Je retournerais jamais en arrière, puis je suis vraiment contente, puis t'sais, je me fais venir des petits médaillons, je me suis fait venir mon petit médaillon de trois ans, là, je l'ai reçu hier, j'étais toute contente, là, fait que... C'est hot. Mais, fait que c'est ça, puis... Félicitations. Merci. Félicitations, c'est fou, puis merci encore d'être venue partager toute cette belle énergie, là. Ça me fait plaisir. T'es vraiment inspirante, pour vrai, ton tout, 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 tout toi. Ah, t'es fine. Mais je me souviens dans la première conversation qu'on avait eue ensemble à TVA, je pense. Oui. On avait été dîner, puis j'étais dans le processus où je venais juste d'arrêter. C'était récent. Je pense que ça faisait un mois, je pense que c'est... Toi, tu sortais ton livre. Moi, je sortais mon livre Carnet de fuite, puis c'est ça que je venais présenter, je pense, à tous les filles. Oui. Puis, oui, ça avait cliqué. Mais je me rappelle que t'étais vraiment dedans, mais t'avais une volonté puis un désir d'être heureuse. C'est ça que je sentais aussi, t'avais un désir d'être bien. T'sais, juste... Mais j'avais la chienne, par exemple, parce que j'osais pas en parler encore au début. T'sais, au début, là, ça m'a pris bien du temps d'en parler parce qu'on dirait, je croyais pas que j'étais pour te faire, Ron, t'sais. Oui, mais c'est juste aujourd'hui. Il faut toujours... Moi, juste pour aujourd'hui, c'est-tu que je l'aime? Ouais. T'sais, de se projeter dans 15 ans, le jour de ton mariage, le jour de... T'sais, à pas boire, c'est tellement anxiogène, ça a pas rapport. Non, 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 non. Pourquoi qu'on se prévive? Mais non. Ben non. C'est ça que je disais tantôt, t'sais, quand je te disais, ma tournée en septembre, c'est la même affaire, t'sais. Je peux pas me dire, ouais, mais là, t'sais, le show à Vittoriaville ou t'sais, genre que je commence à penser à ça, c'est la même affaire, ça donne à rien que je me rende là. Fait que je vais attendre d'être rendue là, t'sais, pis... Ouais, vraiment. Y'avait-tu d'autres questions? Y'a pas d'autres questions, non, y'a juste des merci, parce que là, c'est pas mal la fin, mais y'a des merci, pis y'avait une personne dans le fond qui avait écrit par rapport à ton temps, quand t'avais ouvert pour les Stones. Ah ouais. la première partie des Stones, peut-être, pour ça qu'on nous voit aussi comme une rockeuse. Ben oui, mais y'a rien, je veux dire, y'a rien de mal, là, de m'appeler la rockeuse, c'est correct, je vous détesterais pas, là. C'est pas ça que je disais, c'était juste que, t'sais, si vous me voyez, là, mettons, quand je fais mon, mon, mon mijoté en haut avec des cupcakes, pis que, t'sais, la rockeuse, pis t'sais, qui a fait ses pantoufles, pis tout, pis qui fait ses petits biscuits, pis qui fait les petits déjeuners à son fils, pis tout, t'sais, c'est un petit peu plus de Betty Crocker qu'une rockeuse à la maison, là. En même temps, on a toutes sortes de rôles, pis de personnages, pis c'est bien correct, de même, t'sais, les gens, les gens nous voient comme ils nous voient, pis on a pas le contrôle sur les perceptions des gens, on a juste le contrôle sur qu'est-ce qu'on a envie de projeter, mais après ça, ça nous appartient plus, t'sais. Exact. Pis t'es bien belle en rockeuse, pis en petite maman avec tes petits pantoufles. Ah, merci. Fait que, Annick, ben tout le monde, la semaine, j'ai pas le nom du prochain invité, mais ça va être cool. Ben en fait, je peux le dire, il y a Étienne Boulay qui a dit qu'elle allait venir. Yeah! Cool! En janvier, en janvier, lui, il fête, il fête 5 ans, on a un an à différence. Quelque part en janvier, il va venir au Midi Inspirant, fait que je suis vraiment contente. Mais je trouve ça le fun parce que, t'sais, je trouve qu'on a une belle communauté, t'sais, pis on inspire les gens. En tout cas, ça, je le vois parce que, là, j'ai tout le temps des, quand j'en parle, j'ai tout le temps des témoignages, j'ai tout le temps plein de monde. Les gens qui t'écrivent. Ah, c'est vrai. Pis t'sais, je veux que vous sachiez, là, je lis tout, hein, des fois, ça va me prendre un peu de temps, là, mais je m'installe dans mon lit à un moment donné avec mon laptop, pis là, je me dis, bon, là, je réponds, je peux passer trois heures à répondre aux gens, pis ça me touche vraiment, pis tous les témoignages, je me remercie beaucoup parce que c'est pas tout le temps évident d'en parler non plus, pis des fois, ça aide de pouvoir parler à quelqu'un, genre, sur son ordi, t'sais, c'est bien sûr, mais t'sais, moi, je le lis, pis ça me touche vraiment, fait que c'est ça. Idem, merci infiniment, Annick, pis on se donne des nouvelles, je te souhaite un bel anniversaire demain, le vrai jour. Merci! Hé, trois ans, c'est ce que je fais? C'est ce que je fais? Vas-y. Je pars pour la Gaspésie avec mes deux hommes. Ah, wow! Combien de temps? Ouais. Juste quelques jours, là, parce que, Nathan, il y a de l'école, mais je me suis dit, je veux être demain soir en Gaspésie, chez moi, à célébrer mon troisième anniversaire, fait qu'avec mes deux gars. Ah, c'est là. Ouais, fait que c'est ça qu'on fait, fait que c'est ça qu'on fait, fait de... C'était ma dernière entrevue pour la prochaine semaine. Yeah! Je suis contente, pis c'était une belle entrevue, un beau moment. Je t'aime et... Ben, moi aussi! On se voit, on se reparle bientôt, pis prends soin de toi. Ben, toi aussi! Bisous! Bye! Bye tout le monde! Merci encore d'avoir été là. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada